Quand je suis arrivé, moi-là, j'étais découragé. Et on le comprend. Jean-Guy Lavoie n'en croyait pas ses yeux quand il a découvert l'état de son appartement sur la rue des Oblats à Chicoutimi. Ça, c'est une chambre pleine à rebords. La porte était complètement fermée, on n'était pas capable de rentrer. Faites attention de ne pas tomber, là. Juste ici, ça, c'est la salle de bain. La pointe de l'iceberg se trouve ici, le salon. Des boîtes, des meubles, des vêtements, bref, des objets de toutes sortes empilés partout. On ne voit même plus la couleur du plancher. Et ce sont toutes les pièces de l'appartement qui sont dans cet état. Je vous amène maintenant dans la cuisine. Regardez donc les comptoirs qui sont littéralement encombrés. La table de la cuisine, juste ici, qu'on n'aperçoit même plus. Les locataires ont laissé les lieux dans ce désordre extrême mercredi. Ils ont été évincés après plusieurs mois passés sans payer. Moi, ça fait des mois et des mois que je demande de visiter mon logement parce que je voulais faire des réparations. Vous n'aviez pas accès? Je n'avais pas accès. Elle ne me donnait jamais accès. Elle trouvait tout sort de reste. Là, je m'aperçois qu'ils ont des problèmes, possiblement, parce que là, c'est impossible de ramasser autant de cochonneries et de vivre dans ça. M. Lavoie s'attend à devoir débourser plusieurs milliers de dollars pour tout ramasser. Je calcule à peu près entre 3, 4 et 5 000 $ au final, tout nettoyer ça, réparer, puis jeter. Il faut me lose un conteneur pour jeter ça. C'est un cauchemar, ce que vous voyez? Définitivement, il n'y a pas personne qui trouverait ça drôle de trouver son loyer dans une condition comme ça. Ce qui m'amène à vouloir vendre ma maison. Carrément, définitivement, je m'en débarrasse. Moi, ça fait 25 ans que je l'ai, puis ça, c'est un des pires cas que j'ai eu à supporter. C'était pour ma retraite, mais là, ma retraite, elle se débordait à trois années avec des affaires de même. Chose certaine, son immeuble sera mis en vente aussitôt que le nettoyage sera terminé. Valérie Fortin, TVA Nouvelles, Saguenay.